Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à la société française de développement, Delphine Software International, qui a connu son heure de gloire dans les années 90 avant de faire banqueroute début 2000. Alors le mot international dans le nom de l'entreprise n'est pas là pour rien, Delphine Software voulait conquérir une dimension internationale. Ils réussiront grâce à des jeux d'une excellente qualité, toujours accompagnés de cinématiques qui blufferont la presse spécialisée et les joueurs, grâce aux talents artistiques des équipes de développement, une véritable French Touch, Another World, Flashback, la série Motoracer, si ces noms de jeux ne vous disent rien, alors le mieux c'est d'aller les essayer, mais avant ça revenons sur l'histoire de la société Delphine Software. L'histoire de la société Delphine Software commence en 1988, elle a été fondée par Paul de Sainneville et Paul Cuisset. Paul de Sainneville est alors un compositeur et producteur de musique, il avait fondé Delphine Production dans les années 70, à partir du nom de sa fille aînée, il voulait se lancer dans la production de jeux vidéo, lui apportera l'argent pour créer Delphine Software et Paul Cuisset s'occupera de la partie créatrice, programmation et exécutive de l'entreprise, devenant ainsi le vice-président rapidement. Paul Cuisset se munit d'une équipe de développement ayant par exemple déjà travaillé sur le portage du jeu d'arcade de Sega, Space Area, sur l'Atari ST. Avec l'Amiga, ses deux supports ordinateurs vont devenir des supports de prédilection de la jeune entreprise Delphine Software. Leur premier jeu se nomme BioChallenge, en 1989 sur l'Amiga et l'Atari ST donc, il s'agit d'un jeu de plateforme où l'on incarne un robot qui n'a pas d'armes, mais peut tournoyer sur lui-même pour décrocher des plateformes qui tombent sur les ennemis. Un concept assez bizarre, même si c'est original, mais des niveaux assez vides, une jouabilité douteuse, bref c'est pas un grand jeu malgré quelques bonnes ventes en France et au Royaume-Uni. La même année, il crée Castle Warrior, un genre de beat the mode qui à cause de son long développement coûtera assez cher et malheureusement se vendra pas beaucoup. La direction artistique est par contre assez originale, un rail shooter en vue à la troisième personne, un runner en pseudo 3D, un mélange de tout ça qui donne un aspect graphique au jeu plutôt joli. Ensuite c'est Future Wars qui sort en 1989, connu sous le nom français des voyageurs du temps, c'est Paul Cuisset qui développe le jeu ainsi que l'écriture de l'histoire et c'est Eric Chahi au graphisme. Il s'agit d'un jeu d'aventure qui avec les jeux LucasArts sera parmi les premiers jeux d'aventure en pointé et cliqué, les graphismes sont très bons, le gameplay aussi, ce devait être le premier volet d'une série mais finalement aucune suite ne sera produite. Grâce à ce jeu, Delphine Software commence à se faire une bonne réputation pour la qualité de ses graphismes, y compris les cinématiques, Delphine Software veut offrir une expérience de jeu la plus proche possible du cinéma. Ce jeu sera un des précurseurs dans l'ajout de cinématiques qui se déclenchent à des moments clés de l'aventure. Le voyageur du temps sera récompensé pour son scénario, sa musique et ses graphismes à travers le monde. Ce dernier titre présentait malgré tout quelques défauts et une grande difficulté qui seront rectifiées dans le prochain jeu, Opération Steels, encore un jeu d'aventure en pointé et cliqué et où Delphine Software a réussi à acquérir les droits de James Bond. Le jeu sera nommé d'ailleurs James Bond The Steels Affair aux Etats-Unis où le héros s'appellera bien James Bond mais pas dans les versions autres qu'aux Etats-Unis, donnant lieu à quelques incohérences de scénario puisque l'agent travaille bien pour les services secrets anglais et prend ses ordres de la CIA. Le jeu utilisera le moteur nommé Cinématique créé pour les voyageurs du temps qui permettait la facilité de porter les jeux sur l'Atari ST mais aussi sur l'Amiga. En 1991, Delphine Software confirme ses talents en termes de jeux d'aventure et de bonnes cinématiques avec Croisière pour un cadavre, un genre d'enquête policière concernant un meurtre sur un bateau. La presse saluera la qualité des graphismes et les animations en rotoscopie qui permettent des mouvements des personnages de plus en plus réalistes. Sur ce dernier jeu d'aventure, Eric Chahi, le graphiste de l'entreprise, n'a pas participé puisqu'en effet il travaille depuis quelques mois en solo, en freelance sur un nouveau jeu qui va devenir culte et mondialement connu, c'est Another World. Eric Chahi a en effet conçu le jeu tout seul et sera présenté comme un jeu de plateforme cinématique avec une conception très cinématographique et avec ses animations fluides et un réalisme qui immerge complètement le joueur dans une aventure très interactive, beaucoup plus qu'un jeu comme Prince of Persia qui venait de sortir et où la comparaison des deux jeux sera souvent évoqués. Another World est très innovant pour l'époque, introduit le concept de vie illimitée ou le fameux die and retry, on ne peut continuer l'aventure que si on a réussi un passage, ils sont parfois très difficiles, tout s'y passe sur écran fixe. Delphine Software devient connu et reconnu dans le monde entier grâce à Another World, d'abord porté sur Atari ST et Amiga. De nombreux portages verront le jour par la suite, 3DO, Megadrive, Super Nintendo, Mega CD ainsi que de nombreuses rééditions pour les 15 ans puis les 20 ans du jeu en HD, sur PC ou sur support mobile tellement le jeu est devenu culte. Avec l'arrivée des consoles 16 bits et son nombre impressionnant, Delphine Software va vouloir créer des jeux et les porter sur un maximum de supports. C'est aussi grâce au succès d'Another World que cette tendance se confirme chez Delphine Software. Another World n'a jamais réellement eu de suite mais Flashback sera fortement inspiré dans ses mécaniques et dans ses graphismes soignés. Flashback sort en 1992, pareil sur un peu tous les supports de l'époque, ordinateurs et consoles, et devient aussi une référence du genre plateforme cinématique, cité par ailleurs dans le livre Guinness des records comme le jeu vidéo français le plus vendu dans le monde. Une version remasterisée sortira en 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360 et en 1995 une suite de Flashback sortira sur PC puis sur PlayStation nommé Fate to Blake qui reprend l'univers du jeu original, scénarisation cinématographique, rendu vectoriel, gameplay mêlant énigmes, actions, dialogues et explorations mais se présente cette fois en 3D. Le jeu recevra d'excellentes critiques aussi grâce à ses cinématiques en images de synthèse d'une très grande qualité. Delphine Software devient un grand studio de développement pour sa création d'univers et d'ambiance particulière, on est alors à l'âge d'or de l'entreprise. Avant Fate to Blake, Delphine Software avait aussi sorti un jeu de combat mais je sais pas trop si ça vaut le coup de d'en parler devant les hologes que l'on peut faire à Delphine Software à cette époque. Il s'agit de Shaqfou sorti en 1994 sur Amiga Megadrive et Super Nintendo. Ce jeu se fera clairement démolir par la critique en en faisant un des pires jeux de combat de tous les temps. Un site web Shaqfou.com a même été créé dont la mission était d'acheter tous les exemplaires existants encore afin de tous les détruire ayant définitivement le jeu de l'univers vidéoludique et pourtant le jeu avait été réalisé par la même équipe qui avait conçu les mois précédents le succès planétaire de Flashback. Comme quoi on peut réaliser un jeu mythique et ensuite concevoir un des pires jeux de l'histoire sous prétexte qu'on a obtenu une licence de la part d'Electronic Arts. Bref, Shaqfou 2 sera mis en projet mais finalement annulé et c'est tant mieux. En 1999, Delphine Software cherche à innover en cherchant de nouveaux gameplays loin des jeux d'aventure et des plateformers cinématiques. Ainsi, il lance Dark Stone Evil Reigns, un action RPG dans la lignée de Diablo pour PC et PlayStation où il est question de magie, de dragons. Dans un monde imaginaire médiéval fantastique, le joueur devra collecter 7 cristaux afin de vaincre le sorcier maléfique Drac. Le jeu se présente sous le principe du porte-monstres trésor. On explore des donjons et des souterrains, on tue les ennemis qui nous apportent armement et expérience et on récupère les trésors. Au début du jeu, on a le choix entre 4 classes déclinées en hommes ou en femmes, du classique de l'époque, guerrier ou amazone, assassin ou voleuse, magicien ou sorcière et moine ou prêtresse. L'idée du jeu était plutôt bonne, Delphine Software en tant que précurseur du pointé et cliqué reprend les ficelles du type action RPG instauré par Diablo. Seulement voilà, Diablo a convaincu une très grande communauté et Dark Stone, malgré quelques bonnes critiques, arrive trop tard. Diablo est déjà culte et Dark Stone ne marche pas si bien que prévu. Avant Dark Stone, Delphine Software avait déjà voulu créer de nouveaux gameplays dans des genres différents. C'est ainsi qu'en 1997, après avoir obtenu une reconnaissance mondiale pour ses jeux cinématiques, ses plateformers innovants pour ses jeux d'aventure culte. Delphine Software se lance dans les jeux de moto, avec Moto Racer, sorti sur PC puis sur PlayStation. Un jeu très arcade où on a le choix entre gros cylindrée ou motocross à travers 4 circuits, puis 4 autres débloquables et enfin 8 même circuits dans un mode miroir, c'est-à-dire dans le sens inverse. Le jeu est vif et dynamique, soit dans un championnat, soit en contre-la-monde, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires, un gros succès qui se verra décliner en plusieurs jeux par la suite. Moto Racer 2 sort en 1998 sur PC et PlayStation, rajoutant plus de courses et surtout un éditeur pour créer soi-même ses circuits. Le gameplay reste quasiment le même, sur route ou en cross. En gardant cet esprit très arcade, le moteur de jeu a été modifié, améliorant les textures avec un framerate plus important. Moto Racer World Tour sort en 2000 sur PlayStation, qui bizarrement verra le retrait de l'éditeur de circuits et du coup le jeu aura beaucoup moins de succès. Puis Moto Racer 3 en 2001 qui ajoute un mode multijoueur en ligne, même principe, route, cross, nouvelle piste, style arcade, mais la série est sur le déclin et de plus en plus critiquée. Ce sera le dernier jeu sur PC et PlayStation, puisqu'en 2002, Moto Racer passe sur Game Boy Advance. On est loin de la sensation de vitesse des opus précédents, on est sur console portable aussi, mais le jeu recevra tout de même d'assez bonnes critiques. Ce sera le dernier jeu de la série, puisqu'en 2003, un projet de Moto Racer Trafic sera annoncé. On aura droit à un trailer, mais le jeu sera annulé. Et pour cause, Delphin Software, après avoir connu le succès dans les années 90, peine à concevoir de nouveaux jeux, aucune suite n'est donnée à Another World ou Fate to Blake, Darkstone n'a pas très bien marché, la série Moto Racer a bien cartonné au début, mais c'est vite essoufflé. La société est sur plusieurs nouveaux projets, des jeux qui seront finalement annulés, Humanity Project, Devil Canvas, Legends to Fear ou un portage de flashback, Legend sur Game Boy Advance. Mais tout s'arrête en 2002, puisque la société Delphin Software dépose le bilan, puis rachetée en 2003 par Doki Denki, avant de finalement fermer complètement en 2004. Alors avant de finir cette chronique et pour être complé sur la société Delphin Software, en 1993, Paul de Senneville avait fondé une filiale nommée Adeline Software International, et je vous le donne en mille reprenant le nom d'une de ses filles, Adeline. La société sera implantée à Lyon plus tôt qu'à Paris et sera composée de personnes venant d'Infogramme qui ont quitté l'entreprise à cause de la volonté de Bruno Bonnel, PDG d'Infogramme, de poursuivre la série Alone in the Dark vers une tournure qui ne plaisait pas trop aux employés, et donc à Frédéric Rennal, entre autres créateur du jeu Alone in the Dark, qui se retrouve directeur créatif d'Adeline Software. Ils sortiront des jeux Little Big Aventure 1 et 2 en 1994 et 1997, un jeu d'action-aventure en vue isométrique très bien réalisé et innovant dans sa conception, puisque comme le dira Frédéric Rennal, c'est un jeu en monde ouvert, où l'on peut explorer où l'on souhaite, mais que parler aux personnages non jouables est très important pour savoir son but, ce qu'il faut qu'on fasse dans le jeu, on n'est pas du tout pris par la main, et Frédéric Rennal de confesser que ce concept était peut-être difficile à l'époque pour les joueurs. Adeline Software réalisera aussi Time Commando 1996 sur PC, PlayStation et Saturn, un genre de beat them all en 3D, où les joueurs doivent voyager dans le temps, survivre à des attaques et des pièges, au Moyen-Âge, à la préhistoire, sous l'Empire Romain, la Première Guerre mondiale chez les Incas, bref, une bonne panoplie d'environnement. Adeline Software travaillera aussi sur le moteur Racer Advance avec Delphine Software, et sera en 2003 chargée de concevoir un flashback légende, et qui sera annulée, comme je l'ai dit précédemment, Delphine faisant faillite, Adeline fera également faillite par la suite. Ainsi s'achève cette chronique sur la société Delphine Software International, nous avons vu que dans les années 90, la conception de gameplay innovants, le soin importé au graphisme feront de Delphine Software une entreprise reconnue dans le monde entier, avec des titres qui sont devenus carrément cultes aujourd'hui, Another World ou Flashback principalement. L'entreprise a aussi misé sur la réalisation de cinématiques d'une excellente qualité, rendant les jeux très immersifs. Ils auront été précurseurs avec ceci, avec la Playstation, les cinématiques vont devenir indispensables dans les jeux vidéo, et aujourd'hui encore n'existe quasiment pas un seul jeu sans cinématiques. Delphine Software aura aussi été un précurseur dans les jeux pointés et cliqués, comme Syrah Online et LucasArts, aura malheureusement raté le coche dans le style action RPG, qu'a introduit Diablo. Dommage, il n'aurait pas été étonnant que Delphine Software invente eux-mêmes ce nouveau genre, au lieu que ce soit bizarre. Bref, dommage que cette entreprise n'ait pas perduré avec le temps. Delphine Software a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans le jeu vidéo dans les années 90, et son influence et son héritage sont encore visibles aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, ça fait aussi plaisir de parler d'entreprises françaises du jeu vidéo qui ont marqué leur époque. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si ça vous a plu et pour soutenir ma chaîne. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description de cette vidéo un nouveau sondage Stropol pour choisir le prochain sujet de chronique. Alors vous pouvez mettre plusieurs choix, mettez-en au moins deux ou trois, pour que je vois en gros la tendance. Après je ne les ferai peut-être pas toutes ou pas dans l'ordre des désirs de chacun, c'est suivant mon humeur souvent, et pour varier au maximum les sujets aussi. Bref, on approche des 5000 abonnés, ça fait très très plaisir. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501